Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui nous rejoignent vous êtes bien sur le live de Women in Games à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes et tous les dons de ce live sont reversés à l'association PhilAction qui est une association qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Avant de commencer cette petite table ronde, j'en profite pour remercier nos sponsors Goblin Studio et Plugin Digital qui nous ont permis de financer l'événement et sans qui il n'aurait pu avoir lieu. Pour le sujet d'aujourd'hui c'est assez clair journée des droits des femmes et on va vous parler de droits des femmes et je ne suis pas seule je suis avec Esther reporter bonjour qui est journaliste en particulier sur la thématique du droit des femmes et l'écologie et l'environnement. Je suis avec Auréa de Knobolk qui est juriste de droit social, enseignante en droit du travail et spécialiste de l'égalité professionnelle homme-femme et enfin avec Jean Massier qui est analyste politique et actualité. Alors est-ce que vous avez des choses à rajouter déjà sur votre petite présentation ou tout est clair ? On est content d'être là. Vous êtes content d'être là ? Moi aussi. Voilà, merci pour l'inviter. Mais de rien. Du coup on va rentrer dans le vif du sujet et du coup pour ceux qui ont séché leur cours d'histoire, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel sur l'historique, la petite timeline des moments importants du droit des femmes ? On va se focus sur la France parce que sinon je pense qu'une heure ça suffira pas juste pour traiter cette question là. Esther peut-être ? Est-ce que tu peux commencer ? Ouais, c'est large comme sujet même si on restreint à la France en fait donc je sais pas on peut donner des dates en fait si on parle de droits j'imagine qu'on va parler de loi donc si on donne des dates je sais pas il y a on pense souvent aux droits de vote en 1944 mais en fait avant ça il y a eu d'autres choses je sais pas si vous savez par exemple que le congé maternité a été obtenu en 1913 et puis après il y a voilà en 1965 les femmes qui peuvent gérer leurs propres biens donc ouvrir un compte bancaire ce genre de chose, exercer une activité professionnelle. la loi Nevers sur la contraception en 1967, la loi Veil sur l'IBG en 1975, en 1990 le viol conjugal qui est reconnu voilà ce genre de choses pour moi c'est quelques dates mais en fait il y en a tellement que c'est assez large je sais pas si vous voulez revenir sur certaines d'entre elles. Après moi ce que je pense qui est important à dire c'est qu'il y a en permanence des avancées en fait sur ces lois là on va avoir par exemple une date où on va voter une loi mais plus tard on va améliorer un droit au fur et à mesure sans arrêt. Si je prends le droit à l'IBG par exemple c'est on a 1975 la loi Veil mais ensuite en fait il y a le remboursement en 1982, le délit d'entrave donc pour punir les personnes qui empêchent d'accéder à l'IBG en 1993, l'extension de ce délit d'entrave en 2017, on a allongé les délais qui étaient au départ de 10 semaines, maintenant c'est 12 donc voilà. Donc effectivement à chaque fois à chaque loi il y a une date importante mais pas que puisque alors tu parles l'amélioration mais il peut aussi y avoir des retours en arrière donc clairement à chaque fois beaucoup de choses à retenir. Est-ce que Jean toi tu aurais d'autres moments que tu qualifierais d'importants en plus que de ceux qu'a cité Esther ? Non moi j'ai pas de moments c'est vrai que l'histoire des droits des femmes est une histoire qui est faite de dates importantes et Esther a rappelé les plus importantes, les plus contemporaines mais l'histoire des droits des femmes est aussi faite de mouvements, de mouvements un peu plus longs. Déjà l'idée même que les femmes sont dépositaires de droits est quelque chose qui remonte à l'esprit et à la pensée des Lumières, au rationalisme juridique, à cette idée que tout être humain dès lors qu'il partage la condition humaine est dépositaire de droits et doit pouvoir en jouir. Et c'est pas pour rien du coup que la proclamation des premiers droits des femmes sont dans ce siècle-là, le siècle des Lumières, et qu'on en voit des traductions dès les mouvements révolutionnaires en 1789, en tout cas pour ce qui est de la France. Et dans les années troubles des années 1790, on a eu des premières décisions, des premières proclamations du droit au divorce, des choses assez hallucinantes pour l'époque. Et en fait cette période révolutionnaire, cette pensée égalitariste et libérale pour le coup, qui avait permis la promotion de pensée féministe, en fait va être un peu tuée dans l'oeuf avec le code civil en 1805, où le mouvement d'unification du droit et ce qu'on a appelé le code Napoléon a finalement donné le même statut à la femme et à l'enfant que la table basse en fait dans le salon. C'était à peu près ça, c'est-à-dire que la femme devient un objet de droit, assez peu un sujet, elle ne peut rien faire, elle n'a pas vraiment de capacité juridique en sa capacité propre. Tout passe par l'homme, le père de famille, le pater familias comme on disait en droit romain, et le droit civil français se calque énormément sur une manière de penser qui tourne autour de l'homme. Et ça en fait, ça évoluera sérieusement qu'à partir du XXe siècle, seconde moitié du XIXe siècle et début XXe siècle, avec l'émergence de ce qu'on a appelé la première génération du féminisme, qui était des femmes, notamment on parle beaucoup des suffragettes, qui se sont battues justement pour la reconnaissance des droits civils et civiques. C'était le droit de vote, le droit de vote était très important, il était politique, il était symbolique aussi, c'était un droit d'affirmation de la possibilité pour la femme d'être elle-même une citoyenne à part entière et que ce soit reconnu dans son vote. Et donc ça, ça s'est vu dans la seconde moitié du XIXe siècle. En France, on a eu des mouvements révolutionnaires, des journées révolutionnaires en 1848 et en 1871, où on a vu là aussi des femmes permettre de promouvoir leurs droits. Et en fait, cette première génération du féminisme, elle s'est mariée à un autre mouvement au même moment, c'était le mouvement ouvrier, le mouvement social, le mouvement socialiste. Et c'est dans le creuset de ce mouvement-là qu'un certain nombre de femmes ont également porté des idéaux d'égalité, égalité contre le capitalisme, égalité contre l'oppression, le patriarcat, etc. C'est aussi dans ce mouvement-là. Et vous verrez que ce n'est pas anodin avec la journée du 8 mars qui vient aussi de cette tradition-là. Et donc dans cette tradition, on en reparlera. Et donc voilà, dans cette tradition, on a eu cette première génération du féminisme, on a aussi eu la proclamation de droits, la volonté pour beaucoup de femmes, de militantes, de proclamer des droits, ce qu'on appelle économiques et sociaux. Le droit au travail, le droit à un salaire, le droit à une protection sociale, à poser d'un compte en manque, etc. Et voilà, on date généralement à la fin de cette première génération du féminisme avec justement le droit de vote, 44, seconde, moitié du XXe siècle, fin de la seconde guerre mondiale, nouvelle génération de militants des droits de l'homme aussi, après la Shoah, et deuxième génération du féminisme avec les années 50 et surtout 60 et 70. Et là, on est sur des droits qui sont beaucoup plus, des proclamations et des revendications qui sont beaucoup plus liées à la sexualité, la procréation, la famille, etc. Donc voilà, si tu veux, pour faire sur deux siècles, tout ça est une histoire de mouvement, une histoire lente et la pensée et le militantisme pour les droits des femmes est très très lié au reste du militantisme, militantisme pour les minorités, seconde moitié du XXe siècle, avec évidemment les droits civiques aux Etats-Unis, pour les Noirs américains, pour les minorités de genre et les minorités raciales, en réalité, il y a un lien qui est assez direct. Et enfin bon, bref, donc voilà. Et Auréa, toi, niveau égalité pro, est-ce que tu aurais des dates ou des moments importants selon toi ? Ouais, alors au niveau de l'égalité pro, je pense qu'il y a plein de lois qui permettent d'assurer l'égalité professionnelle. Je dirais que depuis 1972, donc ça fait à peu près 50 ans, je prends celles qui sont encore en vigueur aujourd'hui et qui ont vraiment du sens, le principe d'égalité de rémunération est posé dans la loi, c'est le principe à salaire égal, à travail égal, pardon, salaire égal. En revanche, dans la réalité, il ne porte pas tout à fait ses fruits, ce principe, puisqu'en fait, à travail égal, une femme est rémunérée en moyenne 9% de moins que ses collègues masculins, encore aujourd'hui. Depuis 1975, il est interdit de discriminer au travail, donc il y a tout un tas de critères de discrimination qui sont interdits par le Code du travail. Il y a notamment le sexe qui nous intéresse particulièrement, il y a l'orientation sexuelle, la grossesse, la parentalité aussi, et une discrimination, en gros, parce que ce n'est pas forcément toujours clair, les gens, j'ai remarqué lorsque j'interviens en formation, ne distinguent pas forcément ce que c'est qu'une discrimination. Donc en fait, ça va être un agissement, un comportement que je vais fonder sur le sexe de mon interlocuteur ou de mon interlocutrice, mais il faut que cet agissement produise des effets ou aient des conséquences sur la carrière de mon interlocuteur ou de mon interlocutrice. Typiquement, je ne vous recrute pas parce que vous êtes une femme, je ne vous propose pas de promotion parce que vous êtes une femme, ou encore, on peut avoir un combo qui cumule deux critères de discrimination du type, je ne vous propose pas de faire des heures supplémentaires majorées, parce que vous êtes une femme et mère de famille, ce ne serait pas vous rendre service, puisque vous devez vous occuper de vos enfants. Voilà, il y a d'autres choses, alors il y a des lois un peu techniques, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas forcément l'objet, il y a des lois, je crois que c'est une loi qui date de 2006, qui rend obligatoire, lorsqu'une femme rentre de congé maternité, son employeur doit lui accorder les mêmes augmentations de salaire que celles qui ont été perçues en son absence par ses collègues. Ça, ce n'est pas toujours appliqué. Il y a encore des moyens de contourner ça, notamment en plaçant la femme qui rentre de congé maternité dans d'autres catégories professionnelles que ses collègues, et de préférence dans une catégorie qui ne bénéficie pas d'augmentation de salaire. C'est injuste parce que les femmes, quand elles accouchent, elles n'ont pas le choix dans la durée de leur congé maternité, c'est une obligation, c'est trois mois et c'est comme ça. Et puis, on les traite un peu comme si elles rentraient de vacances, comme si elles s'étaient reposées. Alors moi, je l'ai vécue il y a un an, le congé maternité, c'est tout sauf reposant. Le repos, c'est quand on rentre au travail, en fait. À côté de ça, le congé paternité, ou congé du deuxième parent, parce que ça peut être aussi le congé d'une mère, dans le cas de couple lesbien, le congé paternité ou le congé du deuxième parent, il est de 14 jours actuellement. Il sera allongé à partir du 1er juillet à 28 jours, mais je crois qu'il n'y aura qu'une seule semaine obligatoire. Je pense que c'est une bonne chose pour l'égalité, mais c'est clairement insuffisant, parce que le fait que les femmes s'absentent du travail plus longtemps que les hommes, conduit à leur discrimination au travail, et puis ça conduit aussi à une répartition inégale de la charge de travail dans la sphère domestique entre les femmes et les hommes. Donc ça, c'est un gros enjeu sur les années à venir. Sur les lois un peu plus récentes aussi, tu voulais dire quelque chose ? Oui, j'allais dire, c'est notamment des lois dont on parlera un peu plus tard, quand on finira par le futur. Qu'est-ce que, vers quoi on doit attendre ? Ça marche. On va passer à la... Avant de passer à l'autre question, on a eu pas mal de dons, donc merci à 85max, à Sylvie au musique, à Thomas Hercoué, à M. Elmuth, à Arvène et à David Libaud pour vos dons. Je rappelle que tous les dons vont à l'association PhilAction qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à leur donner de l'argent. Du coup, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est le 8 mars, soit la journée des droits des femmes et non pas la journée des femmes comme certains le disent encore. Quelle est l'origine de cette journée ? Est-ce que Jean, toi, tu peux nous éclairer là-dessus ? Oui, alors l'origine de la journée du 8 mars, ça plonge ses racines dans ce dont je vous parlais tout à l'heure sur la première génération du féminisme et plus précisément dans son mariage avec l'idéologie, avec le mouvement ouvrier, en fait avec la pensée socialiste. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la lutte, il y a des caractéristiques un peu spécifiques à la lutte pour l'égalité des droits et pour l'émancipation des masses. À l'époque, c'était notamment l'internationalisme. À l'époque, on parlait d'internationalisme, c'était des organisations internationales. Il y avait un travail d'échange intellectuel, des courriers, des journaux, où on se parlait dans les pays du monde, les clubs, les partis, les syndicats, les associations, les organisations socialistes échangeaient beaucoup et constituaient des internationales. On appelle ça des internationales. Ça existe toujours, mais aujourd'hui, on a Internet, ça paraît un peu plus logique. À l'époque, c'était révolutionnaire en soi de penser l'international et ça disait aussi quelque chose de l'universalisme, du combat féminisme. Donc, il y avait ça et il y avait aussi le principe de la journée d'action, l'appel à la journée d'action et à la solidarité internationale. C'est un truc qu'on retrouve, par exemple, avec le 1er mai, la fête du travail. La fête du travail, c'est un jour férié en France, mais qui originellement est une grève, une bonne vieille grève d'enfoirés qui s'est passée, je crois, à Chicago, je crois en plus à l'époque, et qui a été réprimée. Et en solidarité avec les camarades de là-bas, des travailleurs du monde entier ont décidé de proclamer le 1er mai jour international de grève, pas férié, de grève, pour la revendication de l'émancipation, des masses, etc. C'est plus tard que le 1er mai, une fois que les ouvriers ont tenu des postes de pouvoir, est devenu un jour férié, donc reconnu par l'État. Et aujourd'hui, on a même le président de la République qui fait un tweet chaque année pour féliciter, machin. C'est vous dire l'évolution du truc. En fait, le 1er mai, c'est à peu près pareil. C'est Clara Zetkin, à l'époque, qui est une militante célèbre, une très grande dame. Il y a un chat merveilleux qui vient de passer de l'antacame, c'est extraordinaire. Clara Zetkin, qui a proposé une journée de mobilisation, une journée de lutte. J'ai noté que c'était le Parti Socialiste Américain, à l'époque, qui, dès 1911, a proclamé cette journée-là, journée de mobilisation, avec des revendications, qui étaient de l'époque, revendications civiques, droits de vote, économiques et sociales, etc. Ensuite, cette journée internationale des femmes est restée collée au mouvement ouvrier. Et donc, en fait, ça n'a été fêté qu'en URSS. C'était que les communistes, que dans le Bloc de l'Est qu'on fêtait ce truc-là. Donc, c'était un jour... J'adore, c'est l'URSS. C'était un jour férié, mais pas chômé. C'est-à-dire qu'on bossait quand même. Voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est resté un truc communiste qui était célébré que dans le Bloc de l'Est. Jusqu'aux années 70, deuxième génération du féminisme, où là, c'est repris en France et en Europe par des femmes de la nouvelle génération, notamment le Mouvement de Libération des Femmes, le MLF, qui propose là aussi de reprendre cette journée de Clara Zetkin et d'en faire une journée internationale de promotion des droits des femmes. Simone de Beauvoir s'est engagée dans les années 70 à promouvoir ça. Dès 1970, en fait. Et ensuite, c'est en 1975 que l'Assemblée Générale des Nations Unies a décidé d'adopter une résolution qui fait du 8 mars la journée internationale pour les droits des femmes. Donc, on en parlera après de à quoi ça sert une résolution des Nations Unies. Et en 1982, c'était la ministre à l'époque, donc l'ancêtre de Marine Chiapa, qui s'appelait Yves Troudy à l'époque, dans le gouvernement dont la gauche arrive au pouvoir, je vous rappelle, en 82, avec François Mitterrand en 81. Et dès l'année suivante, en 82, Yves Troudy donne une existence légale à cette journée. Même s'il n'y a rien de concret derrière, l'État reconnaît officiellement le 8 mars comme la journée des droits des femmes. Donc, voilà. Par ailleurs, il y a une deuxième journée, je vous rappelle, dans l'année, qu'il ne faut pas oublier, c'est le 25 novembre. Une journée, là aussi internationale, de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est encore autre chose, les violences sexuelles et sexistes. Pas que sexuelles et sexistes, c'est toutes les violences faites aux femmes. Donc, voilà. Voilà l'histoire un peu du truc. Eh bien, merci Jean. Et du coup, Esther, est-ce que toi, tu peux nous dire pourquoi est-ce que cette journée est encore nécessaire aujourd'hui ? On voit, elle n'est pas toute récente et on a encore des gens qui se demandent si on doit garder cette journée et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on doit le faire ? Alors, il y a plein de raisons, je veux dire. Encore une fois, je veux dire, ce n'est pas comme si l'égalité était acquise. Généralement, les personnes qui pensent que cette journée ne sert plus à rien, c'est des personnes qui pensent que, ben voilà, c'est bon, vous avez le droit de vote, vous pouvez ouvrir votre compte en banque, vous avez, voilà, à la limite, il y a un combat sur lequel on pourrait encore se donner un peu, c'est pour l'égalité en termes salariales, mais franchement, sinon ça va quoi, l'égalité, elle est là ? Non. Non, pas du tout. Donc en fait, elle est nécessaire pour faire le bilan au cas de ce qui est acquis, mais aussi de comment ils sont exercés, ces droits, et puis pour rappeler en fait, tous les sujets sur lesquels il nous reste des progrès à faire pour aussi se mobiliser sur des combats qui peuvent être à l'agenda en ce moment, par exemple, en ce moment, on pourrait parler, je ne sais pas, de la PMA, on peut parler aussi de l'extension des délais d'IVG, la loi devait passer genre la semaine dernière, je crois, et finalement, il y a eu obstruction parlementaire dans plein d'amendements qui ont été déposés par la droite et elle n'a pas pu passer. La lutte contre les violences sexuelles et sexistes, parce qu'on en parle beaucoup, on en parle beaucoup, en particulier sous l'angle répressif, alors qu'en fait, pour beaucoup de féministes, il faudrait axer la discussion sur la prévention et donc sur toute l'éducation qui va avec, faire de l'éducation au consentement, de la déconstruction des stéréotypes dès l'école maternelle, parce qu'en fait, c'est de cet âge-là qu'on intègre un certain nombre de préjugés et de comportements qui restent par la suite. Ça peut être, je ne sais pas quoi, la démission d'un ministre de l'Intérieur qui est accusé de viol et de harcèlement sexuel et d'abus de confiance. Ça peut être l'égalité salariale, ça peut être le congé paternité comme disait Aurea tout à l'heure. C'est effectivement, je pense en plus le congé paternité, comme tu disais, c'est vraiment une question importante parce qu'en fait, c'est tellement à la source de ce congé deuxième parent de tellement d'autres inégalités dont l'égalité salariale justement que, voilà. C'est pour ça que c'est vraiment très nécessaire de garder cette journée. Après, à titre perso, j'ai quand même un rapport un peu amour-haine avec cette journée, c'est-à-dire que moi, je travaille à longueur d'année sur le sujet de l'éducation, au féminisme, à ce genre de choses. Donc, oui, c'est important pour moi cette journée mais en même temps, c'est fatigant parce que c'est fatigant de voir que c'est le seul jour où on nous donne la parole. C'est fatigant de voir les journaux TV qui font exceptionnellement des reportages sur, je ne sais pas, ces inventrices oubliées. C'est fatigant de voir les marques de bijoux qui proposent des promotions. C'est fatigant. Moi, j'ai une amie, j'ai appris aujourd'hui, sa boîte a fait livrer des fleurs à toutes les employées, femmes. Aujourd'hui, on est en 2021. Comme quoi, elle est encore nécessaire. Vraiment, ça me met hors de moi. Je ne comprends même pas d'où ça sort. Donc, voilà, j'ai vraiment cette relation où, oui, c'est nécessaire. C'est aussi important pour nous parce qu'en fait, c'est cool de pouvoir se recentrer sur nos luttes en tant que féministes, de se retrouver, de sortir dans la rue. Je ne sais pas si certaines personnes sont allées manifester ce week-end mais il y avait des rassemblements quand même qui étaient prévus samedi et dimanche. Il y en a même encore aujourd'hui. Donc, voilà, c'est important. ça peut faire du bien pour se retrouver et pour se dire qu'on n'est pas toute seule dans ces combats-là. C'est aussi fatigant. Donc, on peut aussi finir en disant que c'est important mais ça ne suffit pas et il faut que ça soit un sujet qui soit abordé toute l'année puisque le problème n'est pas centré sur une seule journée. Exactement. Et je ne sais pas pour vous à Women in Games mais je suis sûre que vous avez reçu beaucoup plus de sollicitations pour intervenir je ne sais où en ce mois de mars alors que le reste de l'année on ne vous fait pas appel et du coup, en fait, on se retrouve à avoir une charge de travail colossale au mois de mars alors que vraiment l'égalité c'est un combat de tous les jours. Nous, on a tendance à effectivement répondre à ce genre de sollicitations tout en rappelant que c'est bien d'inviter des femmes aussi pour parler de leur métier et de leur spécialité et non pas que du fait d'être une femme dans l'industrie donc on privilégie le fait d'avoir de la mixité et de la diversité tout au long de l'année et non pas seulement à l'occasion de cette journée-là. C'est quelque chose qui me tient tout à cœur. Auréade, tu avais des choses à rajouter ? Oui, alors sur l'utilité de cette journée, je m'inscris totalement dans ce que tu dis Esther. Je rajouterais quand même qu'en période de crise économique, la crise actuelle nous prouve que les femmes subissent en tout cas plus violemment les effets d'une crise économique que les hommes puisqu'elles occupent des emplois qui sont plus précaires, qui sont moins rémunérateurs, qu'elles sont aussi discriminées tout simplement en matière salariale puisque je le rappelle à post-égal elles touchent 9% de moins que leurs collègues masculins. Alors même que en moyenne les femmes ont quand même des dépenses qui sont accrues par rapport aux hommes puisqu'elles sont plus nombreuses à diriger des familles monoparentales que les hommes. Donc je pense qu'il y a ça qui est hyper important aussi. Et puis je dirais qu'au-delà de l'économique il y a toute la dimension un peu culture populaire, c'est-à-dire de la religion au cinéma en passant par la littérature ou les contes pour enfants qui vont avoir tendance à nous mettre en tête l'idée que les femmes pour exister elles doivent être validées par les hommes. Elles doivent être validées par le regard masculin et elles doivent essayer d'exister à travers le regard masculin. Et ça en fait ça a des conséquences assez graves parce que finalement ça nous met en tête l'idée que les hommes peuvent s'approprier le corps des femmes et en fait c'est un peu le berceau aussi de la culture du viol. Donc je pense qu'aussi longtemps que ces biais existeront et je pense que la plupart du temps ils ne sont même pas conscients même s'ils le sont de plus en plus cette journée sera nécessaire. Voilà. Et ça me permet d'enchaîner un peu alors on a parlé un peu de l'historique de certains droits que ce soit les droits de vote mais aussi les droits d'égalité salariale. Une question que je me suis proposée en préparant cette table ronde c'est qu'on a des lois assez spécifiques qui régissent notamment tout le milieu du travail sur l'égalité et la non-discrimination et du coup je m'étais posé la question du est-ce qu'on a ce genre de loi qui existe mais en dehors du travail est-ce qu'il y a des lois qui régissent le sexisme la discrimination quand on va dans un bar alors il y a eu récemment l'outrage sexiste qui avait fait valide est-ce qu'il y a d'autres lois est-ce qu'il y a comme ça qui concernent les femmes sans leur donner spécialement plus de droits mais en fait leur donnent plus l'égalité directement je ne sais pas si j'ai des traits voilà alors sur la question de la discrimination spécifiquement je ne suis pas sûre de pouvoir répondre parce que je ne suis pas experte en droits après voilà on l'a vu il y a plein de lois qui régissent différents types de droits et même en fait on en fait sans arrêt je ne sais pas si on remonte dans les même ne serait-ce que les dix dernières années en 2014 il y a eu la loi pour l'égalité réelle qui était portée à l'époque par un agent de la nouvelle Kassem il y a eu donc l'outrage sexiste tu viens d'en parler en 2018 là on veut faire passer encore des choses concernant le non-consentement des mineurs donc oui il y a un certain nombre de lois c'est des sujets qui mine de rien sont portés et de plus en plus je pense je ne sais pas je situerai perso à 2012 un peu enfin début des années 2010 cette espèce de renouveau après moi j'ai un petit reproche à faire à cette espèce d'inflation législative c'est qu'on a tendance à vraiment sortir l'arsenal répressif sans arrêt sans se concentrer sur le reste c'est-à-dire sur les moyens nécessaires pour mettre en oeuvre l'égalité et sans s'apercevoir qu'en fait dans énormément de situations les lois pour agir existent déjà donc on va se saisir d'un fait divers dire ok il faut faire une loi pour lutter contre ce genre de choses il ne faut plus que ça existe oui il ne faut plus que ça existe en fait ce truc il est peut-être déjà condamnable via un autre délit et peut-être que juste ce qui manque c'est des moyens pour l'appliquer par exemple sur les violences sexuelles j'en parlais rapidement tout à l'heure mais c'est ok c'est bien de vouloir potentiellement voilà instituer ce truc sur le non-concentrement des mineurs c'est un progrès mais en fait pour vraiment lutter contre les violences sexistes et sexuelles il faut de l'éducation il faut des moyens depuis 2001 on a une loi en France qui devrait obliger tous les établissements scolaires à organiser chaque année au minimum trois séances d'éducation sexiste l'éducation sexuelle pas l'éducation sexiste l'absence l'éducation sexuelle et affective par an et par niveau il y a un rapport du HCE qui montre que alors j'ai plus le pourcentage exact en tête mais il y a très très peu d'écoles qui ont vraiment mis ça en place et il y en a une énorme proportion qui n'ont rien mis en place sur le sujet du tout donc en fait si on commençait par leur donner les moyens financiers de faire intervenir des structures comme le planning familial bah en fait et de former les profs aussi parce que les profs eux-mêmes c'est des sujets qui sont très complexes c'est hyper difficile de se retrouver devant une classe d'adolescents à devoir expliquer le consentement donc effectivement il faut faire intervenir des structures des compagnies de théâtre qui font ça très bien avec du théâtre forum enfin voilà il y a plein d'initiatives dans la matière qui existent juste il faut leur donner les moyens de s'épanouir et de devenir la norme peut-être plutôt ça que de sans arrêt créer des nouveaux délits des nouveaux crimes des nouvelles choses quoi Jean est-ce que tu avais des trucs à ajouter là-dessus ? Sur l'existence des droits non moi je rejoins Esther effectivement sur la problématique de l'inflation législative tu te rends compte effectivement que les gouvernants maîtrisent l'agenda parlementaire et que c'est un agenda qui leur est utile pour communiquer pour répondre à l'émotion générée par des faits du verre et c'est vrai que depuis le milieu des années 2000 on a cette espèce de légiféré sous le coup de l'émotion qui est très utilisé dans les domaines d'action de l'État qui nécessitent peu d'argent comme par exemple à lourdir des peines tu n'as pas besoin de plus de budget en réalité le problème c'est que les gouvernements quand ils font ça c'est exactement ce que disait Esther c'est qu'ils ne mettent pas de pognon là où il faut en mettre fondamentalement on n'aurait presque pas besoin de voter de nouvelles lois simplement d'augmenter les crédits alloués à un certain nombre de services publics divers et variés pour améliorer les choses et donc voilà c'est vrai que tu as un peu cette mode qui est un peu pénible à la longue et puis par ailleurs tu as un rythme politique qui est que chaque quinquennat chaque président chaque premier ministre parfois même chaque ministre veut marquer le coup dans la loi de sa vision des choses donc on avait effectivement Najat Abel Kassem et plus globalement le quinquennat socialiste qui avait voté sa loi sur l'égalité réelle et là on a effectivement Marlène Schiappa qui a frappé un grand coup avec sa loi contre les violences sexuelles et sexistes donc ça on peut pas trop en vouloir c'est le fait même de la politique de vouloir imprimer une politique et de changer les choses mais c'est vrai que je rejoins un peu Esther sur le caractère très cosmétique de tout ça et j'en prends ma part parce que moi je fais du commentaire de l'actualité parlementaire donc je me rends bien compte que voilà on parle de choses qui c'est pas que c'est symbolique c'est pas que c'est pas important c'est juste que bon bah c'est pas parce que tu c'est pas parce que tu rallonges de 10 ans un délai de prescription qu'en fait tu vas changer concrètement la réalité pour les femmes enfin fait juste plus alors c'est sûr c'est pas très sexy ça fait pas la une du JT de 20 heures mais si tu multiplies par deux le nombre de formateurs rémunérés dans les commissariats etc déjà tu vas réellement avoir un impact différent mais ça coûte plus cher c'est toujours la question entre l'impact communication et ce qui change vraiment les choses parfois il y a une balance à faire c'est un peu ça ouais c'est un peu ça Auréat du coup tout à l'heure tu parlais de la différence de salaire est-ce qu'on en est où sinon sur les autres points de l'égalité professionnelle est-ce qu'il y a d'autres choses tout ce qui est postes de direction je suppose en gros sur l'aspect professionnel déjà il y a un aspect important qui n'est pas pris en compte par les politiques j'ai l'impression c'est la non-mixité des métiers on considère en France qu'aujourd'hui il y a 17% des métiers qui sont mixtes c'est-à-dire dans lesquels on trouve soit 40% de femmes soit 40% d'hommes donc l'extrême majorité des métiers ne sont pas mixtes évidemment ce sont les femmes qui occupent les emplois les moins rémunérées c'est-à-dire tout ce qui va être dans le care dans le service à la personne et puis les hommes vont avoir plutôt des professions de type technique ingénieur voire des postes de direction alors je crois qu'il y a une proposition de loi qui va être en mars d'ailleurs soutenue par le gouvernement pour instaurer des quotas de femmes dans les codires si je ne me trompe pas dans les comités de direction j'entends ce que vous dites à savoir que la contrainte et le changement systématique de la loi je suis d'accord avec vous sur le fait que ce n'est pas forcément la meilleure solution pour changer les mentalités et changer les choses néanmoins dans les entreprises je pense que c'est essentiel alors ce n'est pas seulement parce que moi j'interviens auprès d'entreprises que je pense ça mais c'est parce que finalement ne pas changer les choses c'est confortable et que si on ne l'impose pas aux organisations les organisations ne changent pas leurs pratiques et ce n'est pas forcément par volonté de discriminer les femmes c'est parce que finalement on a toujours fait comme ça et que c'est confortable de ne pas changer donc je crois que cette proposition de loi a vocation donc à imposer des quotas de femmes dans les codires pour moi c'est une bonne chose néanmoins donc aujourd'hui il n'y a pas de femmes dans les codires et quand il y en a elles occupent les postes de direction les moins rémunérés c'est ressources humaines communication marketing c'est aussi les postes les moins stratégiques ça c'est un vrai problème sur la mixité des métiers je pense aussi qu'il y a un enjeu en matière de formation et de prévention des comportements liés notamment au harcèlement sexuel aujourd'hui on n'a pas vraiment de statistiques réelles sur le harcèlement sexuel néanmoins ce qu'on voit c'est que quand une femme dénonce des faits de harcèlement sexuel c'est à elle de changer de poste je pense qu'il est essentiel de former ces messieurs à ne pas avoir de comportement constitutif de harcèlement sexuel au travail c'est essentiel de former les dirigeants d'entreprises et les services de ressources humaines et les managers à accueillir la parole des victimes et puis à faire en sorte aussi que ça ne se produise pas dans une organisation on va revenir sur un autre petit point avant de reparler un peu plus tard d'autres lois comme la loi aidant etc donc en 1974 je ne sais plus si on en a parlé tout à l'heure il y a eu la création d'une ministère de droit des femmes et qui selon les gouvernements du coup change un petit peu ça va être un ministre ou une ministre de plein exercice déléguée ou secrétaire d'état actuellement donc c'est une ministre déléguée qu'on a Elisabeth Moreno et c'est d'ailleurs assez intéressant de constater qu'elle a quand même moins de visibilité publique que Marlène Schiappa qui était pourtant secrétaire d'état et pas ministre déléguée du coup Jean-Marc est-ce que tu peux nous dire concrètement c'est quoi ces différents statuts qu'est-ce que ça change et à quoi il sert ce ministère pour la faire très très courte au sein d'un gouvernement vous avez un certain nombre de responsables ce qu'on appelle des ministres et qui sont des gens des membres du gouvernement qui ont le pouvoir exécutif et cette équipe là ces gens là sous l'autorité du premier ministre qui est lui-même sous l'autorité du chef de l'état et responsable dans le parlement mais sous l'autorité du chef ce sont des gens qui ont la main sur l'administration de l'état c'est-à-dire que ce sont des supérieurs hiérarchiques des fonctionnaires des administrations d'état des enseignants pour le ministre de l'éducation nationale des policiers pour le ministre de l'intérieur et ainsi de suite l'organisation interne de cette équipe gouvernementale il y a des hiérarchies et un ministre qui a un gros ministère qui a beaucoup de champs de champs d'application va parfois s'adjoindre les services de délégués de gens qui vont être sous sa responsabilité mais qui sont aussi des membres du gouvernement comme lui c'est ça qu'on appelle les secrétaires d'état ou les ministres délégués dans une moindre mesure vous entendrez aussi parler de haut commissaire mais ça c'est un truc que mettez-le un peu de côté c'est moins important et puis de toute façon c'est très rare donc ministres délégués et secrétaires d'état ce sont des membres du gouvernement de la république qui sont exactement exactement comme les autres qui disposent du pouvoir réglementaire qui ont la main sur des administrations mais justement soit on a un gros ministère et on a des ministres délégués qui vont avoir des parts entières de l'administration qui vont pouvoir gérer c'est ce qu'on voit au ministère de l'économie et des finances par exemple où il y en a un qui va s'occuper des commerçants l'autre de l'industrie et ainsi de suite donc on a plusieurs ministres délégués et voilà mais en réalité les secrétaires d'état la plupart du temps on va les retrouver aussi dans des postes de direction dans lesquels il y a relativement peu d'impact enfin dans des postes ministériels qui mènent des politiques publiques mais sans pour autant avoir énormément d'administrations sur leur responsabilité le ministre des Outre-mer il n'a pas beaucoup de fonctionnaires sous sa responsabilité il a un poste politiquement important mais il n'a pas beaucoup de fonctionnaires le ministre des anciens combattants pareil pas incroyable mais important enfin vous voyez ce que je veux dire secrétaire d'état à l'égalité entre les femmes et les hommes ou ministre délégué c'est un peu ça en fait il n'y a pas de corps de fonctionnaire égalité femmes-hommes dans ce pays il y a un ministre ou une ministre pour être exact qu'il y a une ministre une membre du gouvernement qui s'occupe et qui administre ce sujet là mais de manière intergouvernementale avec l'ensemble de ses collègues j'en viens au point que je voulais vous dire c'est qu'en fait c'est assez peu important que la personne soit secrétaire d'état ministre délégué ou ministre qu'on appelle de plein exercice qui sont donc les plus importants c'est pas très important ce qui compte c'est ce que cette personne va avoir la possibilité de faire ou pas vous pouvez très bien être un secrétaire d'état et être à l'origine de choses qui vont radicalement changer le quotidien des français de la même manière que vous pouvez être un ministre de plein exercice dont les décisions bon le ministre des armées par exemple bon voilà c'est important mais c'est pas c'est pas voilà c'est pas incroyable pour le quotidien de l'écrasante majorité de la population le revenu de solidarité active a été créé par un secrétaire d'état il était même c'était c'était Martin Hirsch il était même au commissaire c'était encore en dessous vous voyez mais peu importe en fait on s'en fout ce qui compte et c'est là où je voulais en venir c'est qu'un secrétaire d'état appartient à une équipe gouvernementale et que toutes les décisions qui sont prises le sont au nom du gouvernement donc que le ministre soit secrétaire d'état et que le ministre délégué en réalité c'est peu important ce qui compte c'est combien de budget est-ce qu'il est capable de mobiliser et qu'est-ce que concrètement il est capable de faire passer comme modification légale et réglementaire pour changer concrètement les choses voilà et bien merci de nous avoir éclairé là-dessus du coup alors on en a parlé plein de fois on a des lois elles sont là mais concrètement actuellement en France on en est où niveau respect de ces lois il y a aussi tout un mouvement on en avait parlé un peu en off qui va consister à dire que sur les 200-300 sur l'époque moderne nos lois ont évolué dans le bon sens mais qu'on pourrait croire puisque c'est un peu plus compliqué on n'a pas forcément les traces et on a beaucoup d'interprétations de sociétés lointaines où on pourrait imaginer qu'il y a eu une égalité un peu plus déjà un peu plus mise en place même si comme tu nous avais parlé Jean en fait on ne pouvait pas vraiment parler de société de droit à l'époque donc c'est compliqué de parler d'égalité entre les hommes et les femmes quand il n'y a pas vraiment de droit Esther est-ce que tu peux nous faire un petit point sur on en est où actuellement c'est quoi les combats en ce moment niveau respect qu'est-ce que tu as à dire là-dessus je ne sais pas j'ai peur de répéter des choses que j'ai déjà dites mais je ne sais pas un des sujets qui est très présent actuellement dans l'espace public ça va être les violences sexistes et sexuelles notamment enfin là dernièrement on a eu un metoo inceste un metoo gay qui suivait le mouvement metoo donc originel on va dire je pense qu'on a fait des progrès sur ces sujets-là dans la mentalité des enfin dans le comment dire l'imaginaire collectif et sur ce qu'est potentiellement le viol qu'on avait tendance avant à vraiment comprendre comme quelque chose qui était le fait d'un espèce de monstre un inconnu dans une ruelle sombre et aujourd'hui on conçoit qu'en fait 90% des victimes de viol sont des victimes qui enfin les agresseurs sont des membres de leur entourage en fait que ce soit quelqu'un de leur famille que ce soit un collègue que ce soit un ami un patron ce sont des gens la plupart du temps qu'elles connaissent donc ça je pense que c'est c'est un truc qui est important à dire parce que ça relève vraiment de la culture du viol d'avoir ancré comme ça dans nos esprits des mythes sur ce à quoi correspondent les violences sexistes et sexuels de faire reposer aussi le poids de ces violences sur les victimes en considérant que c'est parce qu'elle avait bu parce qu'elle était habillée trop court parce qu'elle envoyait des photos trop posées complètement dans l'actualité par exemple voilà exactement quand on voit la police nationale twitter qu'il ne faut pas envoyer de news parce que dans ce cas on s'expose un risque c'est là qu'on voit on s'expose un risque de voir ce news publié et diffusé à des personnes dont on ne veut pas qu'elles le voient je pense que c'est un exemple très précis qui montre que en fait ça je pense qu'il y a quelques années ce serait passé presque inaperçu là c'est grave ce qui a été fait parce que en fait c'est pas possible de mettre ça dans la bouche des pouvoirs publics c'est vraiment faire porter le poids de la diffusion de la news à la personne qui a envoyé le news avec quelqu'un dans une conversation privée de base c'est grave mais je pense que là on est capable collectivement de se saisir du sujet et de dire ok c'est grave en fait ne faites pas ça ça n'est pas correct et ça l'est encore moins venant de voilà des pouvoirs publics quoi tout simplement je pense que là-dessus on fait des progrès après je pense qu'il en reste beaucoup à faire on parle de 84 000 femmes qui sont victimes de tentatives ou de viols chaque année en France c'est énorme c'est énorme il faut voir ce que ça veut dire dans nos entourages ça veut dire qu'on en connait toutes et tous ça veut dire aussi et je pense que c'est important qu'on connait toutes et tous des agresseurs qu'on le sache ou pas qu'eux-mêmes en aient conscience ou pas d'ailleurs parce que vraiment je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut travailler le consentement c'est manifestement pas inné pour tout le monde vu le nombre de personnes qui disent ah mais je me rendais pas compte qu'en fait elle voulait pas nanana donc voilà je pense que là-dessus il nous reste vraiment beaucoup de progrès à faire mais qu'on est quand même dans un moment où ça devient plus mainstream je dirais ça devient plus admis le sujet a plus de place dans l'espace public et je pense que là-dessus c'est important de dire aussi que ce n'est pas la parole qui se libère c'est l'écoute qui se libère parce qu'on a tendance à entendre tout le temps dès qu'il y a une vague de témoignages ou autre ah c'est la parole qui se libère non en fait les femmes elles ont toujours parlé les victimes de violences sexistes et sexuelles elles ont toujours parlé elles ont toujours dit euh il y a ça qui se passe c'est pas ouf juste avant en fait on les faisait taire et on leur donnait pas la parole et elles faisaient pas la une et du coup ça on avait l'impression que ça n'existait pas donc c'est pas que ça a augmenté c'est pas qu'elles parlent plus c'est juste qu'on a commencé à les écouter et je pense que c'est important de poursuivre cette dynamique là je me suis perdue je sais quelle était la question d'origine tout comme le fait je suppose d'un peu mettre en avant les condamnations je sais qu'il y a encore quelques jours il y a un article qui est paru sur un jeune homme de 18 ans qui a été condamné pour avoir diffusé un lieu sur le mur de la personne sans son consentement ça encore une fois j'avais jamais lu ça depuis toujours j'avais jamais lu que quelqu'un avait effectivement vraiment été condamné pour ça on sait que ça existe mais on a un peu l'impression que ça n'en arrivera jamais jusque là en fait et que la loi elle est un peu là pour faire beau et que derrière elles sont vraiment jamais appliquées je pense que ces communications là sont aussi potentiellement importantes pour dire regardez la loi effectivement elle existe et elle est appliquée regardez on a eu des condamnations un peu comme ce qu'on avait avec Marvel Fitness ouais non une femme plutôt qui avait porté plainte mais pas contre Marvel Fitness contre tous ces harceleurs et notamment de certains forums et qui des forumers avaient été effectivement condamnés on avait retrouvé on les avait retrouvés on avait réussi à enlever l'anonymat et derrière parce que Marvel Fitness c'est encore un autre cas c'était public en fait c'était sur sa chaîne Nadia Dam non mais effectivement en tout cas je suis d'accord avec toi sur la publicité des condamnations c'est de Nadia Dam que tu parles ah Nadia Dam c'est ça Nadia Dam je pense que c'est des choses qui sont importantes de mettre en avant de dire regardez alors malheureusement il y a encore trop de personnes qui portent plainte et pour qui ça n'aboutit pas mais ça peut valoir le coup quand même quoi Jean tu voulais rajouter quelque chose là-dessus ? non non pas du tout j'allais dans le même sens que toi sur le fait que effectivement dans les choses à faire progresser il y a aussi montrer l'effectivité d'une loi quand elle est effective c'est aussi ça c'est parce que l'effet de communication est très important de dire regardez il y a quelqu'un qui a été condamné ça envoie un double message ça envoie un message à tous les gens qui se comportent de la même manière de dire ah putain mais en fait il y a des conséquences réelles à ce que je fais et il y en a un autre qui s'en est pris dans la gueule et ça envoie aussi un message aux victimes les autres de dire ah mais attends on peut obtenir la condamnation de la personne qui m'a fait ça moi aussi voilà et ça en fait c'est même pas de la com en fait au contraire c'est du concret du réel du basique et du physique qui a une puissance de changement des mentalités beaucoup plus importante que n'importe quel tweet de prévention quel qu'il soit donc voilà je suis assez d'accord avec ça Auréad tu voulais ajouter quelque chose ? peut-être sur la dimension professionnelle alors moi je suis un peu dans une position compliquée parce que j'interviens en entreprise et les clients enfin les entreprises qui ont recours à mes services elles sont plutôt si elles ne sont pas vertueuses en tout cas elles font la démarche de payer quelqu'un pour promouvoir l'égalité professionnelle donc elles sont quand même assez vertueuses déjà elles sont sensibles au sujet voilà c'est ça exactement elles veulent sensibiliser en tout cas au sujet donc je dirais pour les entreprises de mon point de vue c'est pas mal mais peut mieux faire néanmoins ça n'a échappé à personne on assiste quand même à un mouvement historique de prise de conscience collective des violences que subissent les femmes depuis à peu près toujours enfin toujours en tout cas je ne sais pas mais depuis au moins 2000 ans et cette prise de conscience elle rend je pense la majorité des jeunes femmes mais aussi quelques jeunes hommes particulièrement exigeants en matière de marque employeur c'est-à-dire que les entreprises pour devenir pour devenir attractives pour les jeunes et pour conserver les talents il faut qu'elles se mettent à la page et c'est un peu une question de survie sinon elles vont garder elles vont garder un peu les plus mauvais et puis les meilleurs et en ailleurs donc je pense que c'est quand même que voilà que c'est un enjeu majeur en matière en matière de droit du travail et puis que les entreprises sont quand même de plus en plus conscientes de leur nécessité à se saisir de la question voilà et comme on l'a vu nous chez Women in Games un de nos gros combat c'est aussi de pousser en avant que la mixité et la diversité ça stimule la créativité et dans certains milieux comme le jeu vidéo on a besoin d'être créatif donc forcément si on veut devenir compétitif il faut il faut s'ouvrir à tout ça avant de rentrer dans la toute dernière partie dernière question je vais en profiter pour remercier David Libaud qui a donné 10 euros Amar 40 euros Jean qui fait aussi des dons pendant qu'il passe Groguir avec ses 10 euros Amir Azor avec 40 euros Red Fanny 50 euros car en plus d'organiser elle nous donne aussi de l'argent Alexandre 5 euros Amélie Verne 10 euros Captain Hum 10 euros qui fait aussi la prod c'est magnifique merci encore je rappelle que tous les dons faits durant ce live de 7h enfin ce live là et ceux qui vont suivre sont reversés à l'association Phil Action la toute dernière question parce que c'est bien de parler aussi du futur vers quoi ou qui quel modèle devrait-on tendre de quoi on doit vraiment se méfier parce que on l'a évoqué un petit peu durant cette petite heure les droits des femmes ils avancent mais parfois aussi ils reculent Esther est-ce que tu peux nous dire les prochains progrès qui sont déjà prévus qui sont en cours le risque de recul notamment sur les IVG où on voit beaucoup de manifestations anti-IVG qui pullulent ouais moi j'ai beaucoup travaillé dernièrement sur les les menaces ou les reculs potentiels sur l'IVG mais en fait plus globalement sur ce qu'on appelle les droits reproductifs et sexuels donc c'est l'IVG mais c'est la contraception c'est les droits des personnes LGBT la reconnaissance aussi en termes de santé purement par exemple en termes de pour les personnes séropositives et en fait on s'aperçoit que dans un certain nombre de pays il y a des gouvernements conservateurs qui ont accédé au pouvoir tout simplement et qui ont mis en place des politiques ultra répressives on pourrait parler de la Hongrie qui a mis en place aussi une politique très nataliste donc qui vise en fait presque à garder les femmes à la maison pour peupler la Hongrie de vrais petits Hongrois n'est-ce pas dans une dynamique extrêmement raciste il faut le dire aussi en fait ça se passe aussi là-dessus on peut parler de la Pologne avec le droit à l'IVG qui recule actuellement parce qu'on a un gouvernement qui est soutenu aussi par l'église qui a mis complètement sous sa coupe la justice et qui s'en sert pour restreindre un droit à l'IVG qui était déjà extrêmement maigre en fait c'est-à-dire que en Pologne on avait déjà le droit seulement à l'avortement seulement quand donc il y avait malformation fétale cas de viol ou inceste ou danger pour la vie ou la santé de la mère et donc sur les 1000 à peu près avortements qui ont été pratiqués en 2019 dans le pays il y en a 98% qui étaient en fait qui découlaient de malformations fétales et c'est cette cause-là qui vient d'être interdite et que les Polonais se battent pour récupérer en plus de se battre pour avoir vraiment un droit à l'IVG un peu plus extensif on peut parler de la disponibilité aussi tout simplement des praticiens pour avoir accès à l'IVG on en a beaucoup parlé en Italie parce qu'effectivement il y a beaucoup de praticiens de gynécologues de médecins qui invoquent leur clause de conscience donc leur droit au nom de leur croyance ou philosophie à ne pas pratiquer cet acte mais c'est quelque chose en fait qu'il faut regarder en France aussi on a eu il y a quelques années un hôpital qui s'est retrouvé carrément sans praticien au Mans pendant plusieurs mois il n'y avait personne qui pratiquait des IVG là-bas ça a vraiment des conséquences c'est à dire que si vous êtes une jeune fille mineure qui a besoin d'avorter ça veut dire que vous n'avez pas votre permis potentiellement vous habitez à la campagne c'est difficile les transports en commun pour se rendre dans un centre IVG si en plus votre hôpital local il n'a même plus ce service là ça veut dire que peut-être vous êtes obligés d'en parler à vos parents alors que vous n'aviez pas prévu de le faire on peut parler des droits des LGBT au Brésil le premier acte un des premiers actes de Bolsonaro quand il est arrivé au pouvoir ça a été par exemple de supprimer il y avait une sorte de ministère de supprimer la catégorie de droits LGBT de ce qui appartenait aux droits humains tout simplement genre hop là ça passe à la trappe et en fait ça ce qu'il faut juste bien comprendre à ce niveau là c'est que c'est des mouvements qui sont très organisés qui sont vraiment très structurés qui ont beaucoup d'argent qui vraiment ils ont des ressources et moi ce vers quoi j'aimerais tendre c'est que j'aimerais qu'on réussisse à créer un contrepoids à ça alors je pense que financièrement si on n'a pas le soutien des états ça va être compliqué parce que pour l'instant ils sont vraiment très riches de l'autre côté mais en tout cas je pense que créer des solidarités internationales regarder ce qui se passe ailleurs regarder ce qui se passe dans les féminismes du sud global c'est aussi très très important là-dessus vraiment en plus je conseillerais de lire des choses comme les livres de Françoise Vergès sur le féminisme décolonial ou le ventre des femmes qui explorent une affaire qui avait eu lieu à la Réunion ou en fait alors que l'IVG n'était toujours pas légal en France il y avait des IVG forcés et des stérilisations forcées qui étaient pratiquées sur des femmes racisées à la Réunion donc il y a aussi vraiment je pense beaucoup d'enseignements attirés de leur lutte auxquelles on donne peu de visibilité alors qu'elles le méritent et qui sont en plus souvent anciennes il y a une chose dont on n'a pas trop parlé alors qu'en fait ça m'est revenu tu le mentionnais tout à l'heure Mylène les sociétés matriarcales et en fait on en avait parlé un petit peu mais je pense que tu avais raison quelque part en disant que il y a eu des sociétés dans lesquelles alors on n'avait pas des sociétés matriarcales au sens où on avait inversé le patriarcat et où les femmes dominaient réellement mais il y a eu des sociétés dans lesquelles on avait des rapports de genre qui étaient différents ce qui nous montre qu'en fait c'est vraiment c'est pas inné quoi et qu'il y avait en fait un système de valeurs au global qui était différent pas juste sur l'égalité genrée par exemple des sociétés dans lesquelles il n'y a pas de propriété privée ce genre de choses donc je pense que c'est vraiment important de se pencher là-dessus et de donner la parole à ces personnes pour éviger un truc que je trouve aussi très important c'est qu'on a souvent tendance à nous dire oui mais regardez en France c'est pas mal il y a pire ailleurs mais on ne dit pas qu'il y a mieux ailleurs par exemple moi j'ai appris très sur le tard qu'au Canada il n'y a pas de délai maximum pour avorter on avorte quand on veut et ça c'est quelque chose qu'on sait assez peu en France puisqu'on a toujours tendance à nous rabâcher les modèles où c'est moins bien et du coup on a moins tendance à se battre pour augmenter ce qu'on a déjà alors qu'il faut toujours le faire Auréade est-ce que tu peux un peu nous parler toi de la loi aidant du coup qui pourrait changer pas mal les choses mais aussi des modèles je sais qu'on érige assez souvent l'Allemagne en modèle des droits ou les pays nordiques qu'est-ce que tu en penses là-dessus ? Alors sur la loi aidant Jean tout à l'heure tu évoquais un peu le rythme politique donc ça s'inscrit un peu là-dedans en gros le gouvernement il a écrit un projet de loi qui porte sur le grand âge et la dépendance donc là vous dites mais quel rapport avec les droits des femmes et en fait le rapport est total voilà en gros ce texte devait être présenté au Parlement et en gros ça fait un an qu'on tourne en bourrique et qu'il est sans arrêt reporté à cause de la crise économique etc c'est problématique parce que ça concerne directement les femmes je l'ai dit en gros il faut comprendre que quand dans une famille il y a un enfant polyhandicapé qui naît dans l'extrême majorité des cas c'est la mère la femme je pars du principe que la famille est hétérosexuelle mais bon ça s'applique aussi dans les familles homosexuelles mais dans l'extrême majorité des cas c'est la mère qui va s'arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant lorsqu'un homme vieillit ou se retrouve en situation de dépendance statistiquement sa femme va soit arrêter de travailler pour s'occuper de lui soit passer à temps partiel pour s'occuper de lui inversement lorsqu'une femme vieillit ou se retrouve malade et en situation de dépendance statistiquement désolé pour tes congénères Jean mais statistiquement l'homme la quitte donc l'extrême l'extrême majorité des aidants familiaux sont en fait des aidantes familiales voilà ça il faut bien avoir ça en tête il y a des hommes mais ils sont très minoritaires et en fait pourquoi est-ce que cette loi elle est importante et pourquoi est-ce que ça a des conséquences directes sur la vie des femmes parce que ces femmes quand elles s'arrêtent de travailler ou quand elles passent à temps partiel un peu à l'arrache comme ça en mode pump it up pour s'occuper de leur conjoint ou de leur enfant en fait elles sombrent facilement dans la précarité pendant ce temps-là elles ne cotisent pas pour leur retraite si elles font une pause de 10 ans pour s'occuper d'un enfant au bout de 10 ans elles sont éloignées du marché de l'emploi elles rencontrent des difficultés pour retrouver un emploi et en fait je pense que cette loi elle est assez attendue de la part des associations qui interviennent dans le domaine du handicap et des aidants et notamment parce qu'il y a de gros enjeux en matière d'égalité voilà et ta deuxième question c'était sur les modèles tout ce qui était une question peut-être que tu pourrais répondre on a Ziltod qui demande si on a un classement des pays qui font regresser les droits des femmes comme ce qui existe pour la liberté de la presse ou pas est-ce que ça existe est-ce que vous savez si ça existe alors je ne sais pas je ne sais pas du tout il y a peut-être une ONG qui fait ça j'en ai pas connaissance et bien bonne question il faudra sinon il faut le faire on peut regarder sur cette question du recul on peut regarder le European Parliamentary Forum qui fait des recherches mais je ne crois pas qu'il y ait de classement pas comme la liberté de la presse et oui donc du coup sur les modèles au réa de l'Allemagne les pays nordiques qu'est-ce qu'il en est en vrai ? alors souvent l'Allemagne est citée en exemple à plein d'égards et moi je me souviens quand il a été question de l'allongement du congé paternité obligatoire en France il y a plein de chefs d'entreprise qui nous ont dit mais enfin pourquoi ne laissons pas le choix aux hommes comme si les femmes avaient le choix sur la durée de leur congé maternité pourquoi ne laissons pas le choix aux hommes regardez c'est ce qui se passe en Allemagne ça se passe très bien les hommes ont le choix dans la durée de leur congé paternité et ils sont libres de le prendre ou pas et ça marche très bien ça ça me paraît être très dangereux parce que l'Allemagne n'est pas du tout un modèle en matière d'égalité entre les femmes et les hommes en Allemagne quand une femme accouche statistiquement elle va plutôt arrêter de travailler déjà parce qu'il est très dur d'avoir des modes de garde il y a très peu de crèches contrairement à la France et du coup les hommes prennent très peu leur congé paternité qui n'est pas obligatoire et du coup en fait en Allemagne on a 10 millions de femmes au foyer ce qui est à peu près 5 fois plus qu'en France et ça a des conséquences directes sur la précarité des femmes leur dépendance économique vis-à-vis de leurs conjoints et donc c'est un terreau qui est quand même propice à l'émergence de violences conjugales et au fait que les femmes ne peuvent pas quitter leurs conjoints en cas de difficulté donc ça ça me paraît essentiel et sur la Suède très rapidement parce que je vois que le temps passe sur la Suède en fait il y a des études qui ont montré que l'allongement du congé paternité il y a très longtemps la Suède a vraiment beaucoup d'avance là-dessus a eu des conséquences et a fait baisser le recours au sexe tarifé pourquoi ? parce que les hommes quand ils ont tendance à plus s'occuper d'un enfant d'une autre personne et à être dans le soin et dans l'attention à l'autre en fait ils vont avoir plus tendance à considérer autrui comme une personne qui n'est pas nécessairement au service de leur plaisir sexuel et donc ils vont avoir tendance à ne pas payer pour du sexe et a fortiori pas une fille qui pourrait être une jeune femme qui pourrait être leur fille et donc en fait on a vu une diminution de la demande des clients bien avant que ce soit pénalisé en Suède voilà et ça je trouve que c'est assez intéressant c'est intéressant parce qu'en fait on n'imaginerait pas du tout le rapport entre le congé paternité et prostitution et on avait d'autres sujets d'ailleurs à aborder mais effectivement il est l'heure en tout cas c'était très intéressant merci pour tous ces échanges on se retrouve j'ai pas le programme sous les yeux on se retrouve avec ensuite une table ronde sur les stéréotypes concernant les femmes dans le jeu vidéo merci encore Esther Auréade et Jean et merci à Koukoun Astonisha Elila Machet de banane Kit Exerve Elzaba Teslagos Joystick Artenis Chaplame et Loïc pour tous vos dons je rappelle tous les dons on a dépassé les 1000 balles t'as vu ? non j'ai pas vu on a dépassé les 1000 balles et bien écoutez merci beaucoup et je passe le relais merci ne quittez pas à tout de suite merci